Sous-titrage Société Radio-Canada Non pas du tout, là je parle d'un truc bien plus grand que ça mon frère, c'est la conférence des hommes, un truc bien plus grand que ça Mais oui, la conférence des hommes avec un invité très spécial, le pasteur Goran Comment on a pu oublier ? Cette année on va être touchés hein, et toi comment t'as pu oublier ça ? C'est pas grave, maintenant tu sais, en tout cas c'est une bonne occasion pour les frères de se réunir et de se ressourcer dans la force Samedi 21 septembre, c'est bien la date Et n'aïe de... Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Si ton cœur est brisé, lève les mains et éclare, oui, je sais que j'y arriverai, que je résisterai, que je résiste, peu importe ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Lorsque les émoules semblent avoir le dessus, tu sais vers qui te tourner, tu sembles abandonner, souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes mains. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et éclare, oui, je sais que j'y arriverai, que je résisterai, que je résisterai, que je résisterai, que je résisterai. Nous voulons t'aimer de toute notre force, nous voulons t'aimer avec nos biens, nous voulons t'aimer, nous voulons aimer nos frères, nos soeurs, nous voulons aimer nos ennemis. Seigneur Jésus, tu vois, il y a des ennemis qui se lèvent, Seigneur Jésus, parfois, Seigneur Jésus, dans notre travail, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, leur donner l'amour, Seigneur Jésus, ton amour. Nous voulons les aimer, nous voulons prier pour nos ennemis, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, peut-être par notre comportement, peut-être, Seigneur Jésus, ce sont des cœurs que tu veux amener à la repentance, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, merci pour ton amour, Seigneur Jésus, merci pour ta visitation, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui vont venir ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons recevoir quelque chose de toi, Seigneur Jésus, dans les chants, Seigneur Jésus, nous voulons recevoir quelque chose de toi, dans la lecture de ta parole, nous voulons recevoir quelque chose de toi, Seigneur Jésus, dans la prédication, nous voulons recevoir quelque chose de toi. Nous ne voulons pas repartir ici, Seigneur Jésus, sans avoir reçu quelque chose Parce que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos soucis, tu connais nos problèmes Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus Tu sais ce dont on a besoin, Seigneur Jésus Nous avons besoin d'une parole ce matin par rapport à ma situation, Seigneur Jésus J'ai besoin d'une parole, Père éternel J'ai besoin d'une parole par rapport à ma situation, Seigneur Jésus Par rapport à mon souci, Seigneur Jésus J'ai besoin, Seigneur Jésus, d'une réponse, Seigneur Jésus Oh Père éternel, pour mon couple, j'ai besoin d'une réponse, Seigneur Jésus J'ai besoin de toi, pour ma famille, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus J'ai besoin d'une réponse, pour mes enfants, j'ai besoin d'une réponse, Seigneur Jésus Je compte sur toi, Seigneur Jésus Je n'ai pas de force, Seigneur Jésus Tu es ma force, Seigneur Jésus Tu es mon rocher, mon bouclier en qui je m'appuie, Seigneur Jésus Oh Père éternel, viens m'aider dans cette situation Viens m'aider, Seigneur Jésus viens au secours Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité Seigneur, viens à mon secours ce matin, j'ai tant besoin de toi Papa, j'ai tant besoin de toi Papa, je suis sans force Papa, je suis sans force, oui tu es ma force Seigneur Jésus, tu es ma force Seigneur Jésus, viens me secourir Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur Jésus, merci, merci pour la foi, donne-moi la foi, c'est que ma foi augmente, tu as dit dans ta parole, si ta foi, si notre foi était aussi grande, si la foi, qu'un grain de seneuve, qu'un grain de moutarde, on pourrait déplacer des montagnes Seigneur Jésus, oh il y a une montagne qui se présente devant moi Seigneur Jésus, je veux la déplacer, j'ai besoin d'avoir cette foi pour déplacer cette montagne Seigneur Jésus, oh par ma prière Seigneur Jésus, par ma prière, oh Père éternel, merci Seigneur Jésus, par ma vie Seigneur Jésus, par ma vie de consécration, par ma vie Seigneur Jésus de sainteté, merci Seigneur Jésus, merci pour la sanctification, merci Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu saint Seigneur Jésus, oh Papa, merci Seigneur Jésus, merci Papa, merci de nous sanctifier, de nous sanctifier, sanctifie-nous par ta parole ce matin, Nous avons besoin de toi, sanctifie-nous Seigneur Jésus, tu vois mes pensées Seigneur Jésus, alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Christ très fort Il est fidèle Il est fidèle Il ne change pas, alléluia Mon âme te bénit Seigneur Jésus Mon âme te glorifie, alléluia Sois béni Seigneur Sois glorifié Seigneur Jésus Tu es fidèle Est-ce que tu peux augmenter ce micro là s'il te plaît Amen, amen Aujourd'hui c'est un jour spécial Où nous voulons bénir le nom du Seigneur Nous voulons glorifier son nom Amen Vous savez à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu On vient pour recevoir quelque chose Mais on vient aussi pour donner Qu'est-ce que nous voulons lui donner ce matin Nous voulons lui donner notre louange Notre adoration Notre gratitude Parce qu'il a tant fait pour nous Amen, louons le Seigneur avec la chorale Amen Amen Nous allons chanter ce chant qui nous dit Je louerai l'éternel de tout mon coeur C'est un psaume qui nous dit ça Et ce matin Si vous ne connaissez pas les chants Il y a les paroles derrière Je louerai l'éternel de tout mon coeur Je louerai l'éternel de tout mon coeur Et je raconterai Et je raconterai Je raconterai Toutes tes merveilles Toutes tes merveilles Je chanterai ton nom Oui je louerai l'éternel de tout mon coeur Je louerai l'éternel de tout mon coeur Et je ferai de toi Et je ferai de toi le sujet de ma joie Je ferai de toi le sujet de ma joie Alléluia Est-ce qu'on peut le dire encore de tout notre coeur Je louerai l'éternel Oui je louerai l'éternel De tout mon coeur Et je raconterai Et je raconterai Toutes tes merveilles Et je raconterai Toutes tes merveilles Et je chanterai ton nom Je chanterai Ton nom Oui je louerai Oui je louerai l'éternel de tout mon coeur De tout mon être De tout mon âme De tout mon coeur Je ferai de toi le sujet de ma joie Alléluia Gloire 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 Nous élevons rieux et dignes de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut le dire encore ? Car il est glorieux, tu te veux ? Car il est glorieux et dignes de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et dignes de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Mais car il est glorieux et dignes de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et dignes de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, encore une fois, car il est glorieux et dignes de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistaient pas devant tes yeux, tu aides tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande volonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint-temple avec crainte. L'éternel conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, Aplanis ta voix sous mes pas. Le cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépule ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables aux dieux, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Et on peut lire le dernier verset tous ensemble. Car tu bénis le juste au éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Amen. 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 Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oui, que ton nom résonne en ce lieu Oui, que ton nom résonne Que ton nom résonne en ce lieu Oui, Jésus, que ton nom résonne Que les murs tremblent Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à ses désanges Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Que les murs tremblent Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à ses désanges Réponds sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Oui disons que ton nom résonne Que ton nom résonne Que ton nom résonne en ce lieu Oui que ton nom résonne en ce lieu Que ton nom résonne en ce lieu Oui que ton nom résonne Que ton nom résonne en ce lieu Oui Jésus Et que les murs tremblent Que les murs tremblent au son de nos loups Oui alors que nos voies s'unissent Alors que nos voies s'unissent à ses des anges Et qu'on se loue Ton esprit et ta puissance Oh Jésus Oui que les murs tremblent ce matin Que les murs tremblent Au son de nos loups Alors que nos voies s'unissent à ses des anges S'unissent à ses des anges Et qu'en sur nous Ton esprit et ta puissance Oh Jésus Oui Jésus Oui Jésus nous chantons ton nom En ce lieu Oui nous invoquons ton nom En ce lieu Oui nous te proclamons roi En ce lieu Car tu es Seigneur du Seigneur En ce lieu Oui Jésus nous chantons ton nom En ce lieu Oui nous élevons ton nom En ce lieu Oui nous te proclamons roi En ce lieu Tu es Seigneur du Seigneur En ce lieu Que les murs tremblent au son de nos loups Alors que nos voies Alors que nos voies Alors que nos voies s'unissent à ses des anges Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oui Jésus nous chantons ton nom En ce lieu Oui nous invoquons ton nom En ce lieu Et nous te proclamons roi En ce lieu Tu es Seigneur du Seigneur Tu es Seigneur du Seigneur En ce lieu Alors que nos voies Alors que nos voies Tu es Seigneur Et réponds sur nous Ton esprit et ta puissance Ton esprit Oh Jésus Oh Jésus Oui que le mur trompe Que les murs trompe Que les murs trompe Dans son de nos loups Alors que nos voies Tu es Seigneur Et réponds sur nous Et réponds sur nous Ton esprit et ta puissance Oh Jésus Oh Jésus Oui que les murs trompe Oui que les murs trompe Au son de nos loups Oh Jésus Alors que nos voies Que nos voies s'unissent A celles des anges Ce matin Oh Jésus Et réponds sur nous Ton esprit et ta puissance Oh Jésus On va le proclamer encore On va le proclamer encore Que les murs tremblent Au milieu de la louange Au milieu de l'adoration On reprend au son de nos loups Alors que nos voies Alors que nos voies S'unissent à celles des anges Oui réponds sur nous De ton esprit et ta puissance Ce matin Ton esprit et ta puissance Oh Jésus Oh Jésus Alléluia Amen Merci Seigneur Jésus Amen Amen Nous voulons louer notre Seigneur ce matin Amen Nous voulons le glorifier Parce qu'il est digne de l'ourange Digne d'être adoré Digne d'être acclamé Acclamons-le ce matin Il est digne notre Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Sois glorifié Seigneur Amen Nous allons passer à la Sainte Seine Tout d'abord nous allons faire une lecture Dans le livre de Matthieu Pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le rompit Et le donna aux disciples en disant Prenez, mangez, ceci est mon corps Il prit ensuite une coupe Et après avoir rendu grâce Il la leur donna en disant Buvez-en tous Car ceci est mon sang Le sang de l'alliance Qui est répondu pour plusieurs Pour la rémission des péchés Je vous le dis Je ne boirai plus désormais De ce fruit De la vigne Jusqu'au jour où j'en boirai Du nouveau Avec vous Dans le royaume de mon Père Amen Prions Père éternel encore une fois Seigneur Jésus Nous voulons te dire merci Seigneur Jésus Merci pour ton sacrifice Seigneur Merci pour ton sang Qui a coulé Seigneur Jésus Oh Père éternel Nous voulons prendre ce repas Seigneur Jésus En souvenir de ce que tu as fait Pour nous Seigneur Jésus Oh Père éternel Nous voulons te dire merci Nous te sommes reconnaissant Éternellement reconnaissant Seigneur Jésus Oh tu nous as fait Seigneur Jésus Enfant de Dieu Tu nous as fait devenir Enfant de Dieu Seigneur Jésus Merci pour ton amour Merci pour ton sacrifice Nous allons partager ce repas Seigneur Jésus Entre frères Nous voulons discerner le corps Seigneur Jésus Nous voulons Nous voulons pas prendre ce repas N'importe comment Seigneur Jésus Dans n'importe quel état Seigneur Jésus Nous voulons prendre ce repas Avec un coeur pur Avec des mains pures Seigneur Jésus Oh Père éternel Bénis ce pain Que nous allons prendre Ensemble Qui représente ton corps Bénis Seigneur Jésus Ce jus Qui représente ton sang Que tu as versé pour nous A la croix Seigneur Jésus Bénis Seigneur Jésus Les éléments Seigneur Jésus Tous ces éléments Seigneur Jésus Oh Père éternel Seigneur Jésus Il y a des guérisons Seigneur Jésus Qui s'obtiennent Seigneur Jésus Lors de la sainte scène Seigneur Jésus Peut-être il y a une guérison Pour quelqu'un ce matin Seigneur Jésus Nous croyons Nous croyons Seigneur Jésus En la puissance De la croix La puissance De ton sang Seigneur Jésus Merci, merci pour ton amour Seigneur Jésus Nous voulons te prier Ainsi Seigneur Amen Regardez-moi Dis Ô des cieux Dis-moi Que Tu M'as Pardonné Je l'entends Errer Que Rebelle Mais j'entends Ta voix Qui m'appelle Au pied de ta croix Maintenant Tout confit Brisé Je me rends Blanc Plus blanc Blanc Plus blanc Que neige Blanc Plus blanc Que neige Je lave Lave dans le sang De l'agneau Je serai Blanc Que neige Oh le fard De mon péché Dieu très saint Est Trop grand Pour moi Je vais en être Délivré Vous pouvez prendre La coupe Nous avons déjà prié Jésus Jésus Viens Sois Ma Délivrance Seule Tu peux Calmer Ma Souffrance Au pied de ta croix Au pied de ta croix Tout confit Brisé Je me rends Oh oui Blanc Plus blanc Blanc Plus blanc Que neige Blanc Blanc Plus blanc Que neige Je lave dans le sang De l'agneau J'essaierai Plus blanc Que la neige Oh oui Blanc Plus blanc Blanc Amen Nous allons chanter ce chant qui dit Seigneur je veux marcher comme tu as marché Je veux aimer comme tu as aimé Sur la route malgré les coups Malgré les blessures Tu n'as pas répondu aux injures Alors tu es mon exemple Alors je veux marcher comme toi Seigneur Je veux marcher dans l'amour L'amour de mon prochain L'amour pour moi-même Et l'amour pour toi Surtout l'amour pour toi Jésus Je veux marcher comme tu as marché Je veux aimer comme tu as aimé Sur la route malgré les coups Tu n'as pas répondu aux injures Alors qu'on crachait sur ta figure Tu as méprisé les coups Quand tu m'as aimé plus que tout Walk in love Marche dans l'amour Oui je veux marcher chaque jour Dans ton amour Car la miséricorde Triomphe du jugement Triomphe même de la mort Oui l'amour triomphe encore Walk in love Walk in love Marche dans l'amour Quel que soit les poils Des blessures L'amour triomphe toujours Walk in love Je marche dans son amour Je veux marcher comme tu as marché Et je veux aimer comme tu as aimé Je veux aimer comme tu as aimé Sur la route Sur la route malgré les coups Tu n'as pas répondu aux injures Alors qu'on crachait sur ta figure Alors qu'on crachait sur ta figure Tu as méprisé les coups Tu as méprisé les coups Quand tu m'as aimé plus que tout Quand tu m'as aimé plus que tout We walk in love Marche dans l'amour Marche dans l'amour Oui je veux marcher Si je veux marcher chaque jour Dans ton amour Qu'à la miséricorde Triomphe du jugement Triomphe un peu la mort Oui l'amour triomphe encore Walk in love Marche dans l'amour Et quel que soit le poids des blessures L'amour triomphe toujours Walk in love Je marche dans son amour Amen Je fais le vœu de ne plus juger Je fais le choix de tout pardonner Oh je vais rester ma bouche Je veux marcher comme tu as marché Je veux aimer comme tu as aimé Quand tu t'es donné pour moi Quand tu m'as aimé à la croix Walk in love Marche dans l'amour Marche dans l'amour Oui je veux marcher Chaque jour dans ton amour Car la miséricorde Triomphe du jugement Triomphe de la mort Oui l'amour triomphe encore Walk in love Marche dans l'amour Et quel que soit le poids des blessures L'amour triomphe toujours Walk in love Je marche dans son amour Oui dis-en encore une fois Walk in love Marche dans l'amour Oui je veux marcher Chaque jour dans son amour Car la miséricorde Car la miséricorde Triomphe du jugement Triomphe de la mort Triomphe de la mort Oui l'amour triomphe encore Walk in love Walk in love Marche dans l'amour Quel que soit le poids des blessures L'amour triomphe toujours Walk in love Walk in love Je marche dans son amour Alléluia Alléluia Merci Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs ce matin ? Seigneur Jésus Je veux marcher dans l'amour Marcher comme tu as marché Seigneur Jésus Alléluia Nous allons faire les requêtes de prière Amen Nous allons prier Je vous donne les sujets Et nous allons tous prier ensemble Je vais juste vous donner un verset avant de prier Et nous allons vraiment nous baser sur ce verset Et vraiment prier vraiment en unité On va prier pour le pasteur et la servante de Dieu ses enfants Dans cet esprit nous allons prier vraiment pour vraiment Que le Seigneur les protège Qu'ils continuent à les oindre Qu'ils continuent vraiment à les utiliser Qu'ils aient des bonnes connexions pour la croissance de l'Eglise Vraiment qu'ils les bénissent financièrement Que ce soit vraiment dans l'Eglise Dans la vie privée et dans la vie professionnelle Vraiment que le Seigneur vraiment les utilise Nous allons prier pour tous les candidats du baptême Prions pour ceux qui ont été baptisés Et pour ceux qui vont aller au baptême Vraiment qu'ils soient enracinés Qu'ils soient transformés Que le feu du Saint-Esprit Vraiment continue à brûler en eau Qu'ils soient zélés pour le Seigneur Qu'ils soient porteurs de fruits Comme dit Galates 5.22 Nous allons prier pour la conférence nationale des hommes Que ces hommes soient vraiment transformés Durant cette réunion des hommes Qu'ils soient des hommes vraiment remplis de l'Esprit Nous voulons voir des hommes réveillés dans l'Eglise Vraiment prompt à l'œuvre du Seigneur Vraiment pour la croissance vraiment de l'Eglise Nous allons aussi prier pour le pasteur Qui va aussi vraiment bénir ses hommes Le pasteur Goren André Assen J'espère que je dis vraiment bien son nom Nous allons prier aussi pour les étudiants Pour les étudiants de l'Institut Biblique Le frère Séverin et le frère Carlos Nous allons vraiment prier pour que ce soit vraiment des Vraiment des, comment dire, des élèves assidus Et qu'au final ils viennent avec leur diplôme Et qu'ils viennent impacter aussi leur génération Et la génération à venir Nous allons prier pour les nouvelles personnes Qui viennent à l'Eglise Vraiment que les seigneurs continuent à les convaincre Vraiment qu'ils soient convaincus Et qu'ils soient vraiment aussi enracinés dans l'Eglise Dans la parole du Seigneur Et qu'ils grandissent aussi vraiment dans la parole du Seigneur Nous allons prier pour les familles de l'Eglise Nous allons prier pour l'Eglise aussi Pour tous les départements de l'Eglise Pour vraiment la croissance financière La croissance numérique Que ce soit physique Que ce soit matériel Nous allons vraiment tout remettre Vraiment dans la main du Seigneur Nous allons prier pour l'équilibre aussi spirituel Nous allons prier pour les personnes souffrant Alors que ce soit maladie Pour la soeur Kai Pour le frère Michel Notre soeur Elodie On continue à prier pour eux Pour notre frère Johan La soeur Marie Léger Pour deux collègues à moi Sophie et Ludivine Pour le frère Papy Et puis gardez-moi aussi dans vos prières S'il vous plaît Voilà, nous allons prier Pour aussi les maladies mentales Pour les maladies vraiment physiques, spirituelles Parce que nous voulons aussi Voir un réveil dans cela Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Nous allons prier Je vais juste vous donner un verset Rapidement Rapidement, rapidement Et nous allons tous élever la voix Pour que nous soyons Oui, rapidement Alléluia Rapidement Dans Philippiens 4 Au verset 6 La Bible dit Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Faites connaître vos besoins à Dieu Par les prières et les supplications Avec des actions de grâce Donc nous allons pas prier pour nous aujourd'hui Mais nous allons vraiment élever la voix Pour toutes ces requêtes de prières Dans le nom puissant de Jésus Seigneur nous voulons Te recommandons Éternel mon Dieu mon Roi Le pasteur et la servante de Dieu Ses enfants Nous voulons Père éternel Père de gloire Que tu continues à les oindre Seigneur que tu continues à les utiliser Seigneur nous prions Pour que tu les protèges Éternel mon Dieu mon Roi Que ce soit dans leur domicile Que ce soit Seigneur dans l'Eglise Là où Seigneur leurs pieds Vont les amener Éternel mon Dieu mon Roi Seigneur je prie pour que tu leur donnes Des bonnes connexions Seigneur Des connexions pour la croissance de l'Eglise Pour la croissance Seigneur du ministère Pour la croissance Seigneur Même personnellement Éternel mon Dieu mon Roi Professionnellement Seigneur Nous prions vraiment pour des bénédictions Seigneur Papa dans le nom puissant de Jésus Éternel mon Dieu mon Roi Nous voulons vraiment prier Pour les personnes Seigneur baptisées Et ceux qui aspirent au baptême Éternel mon Dieu mon Roi Nous prions pour que ce soit Des personnes enracinées Transformées Seigneur que ton feu continue Seigneur A se mouvoir dans leur vie Nous prions pour qu'ils soient zélés Seigneur Nous prions pour qu'ils viennent influencer Impacter Seigneur Papa Leur génération Leur famille Seigneur leurs amis Nous prions pour qu'ils soient porteurs de fruits Comme le dit Galate 22 Seigneur nous prions pour la conférence nationale des hommes Seigneur nous prions pour un réveil spirituel chez les hommes Nous voulons les voir réveillés Nous voulons les voir transformés Nous voulons les voir distingués éternel mon Dieu mon Roi Nous voulons les voir habiles pour toute bonne oeuvre dans l'Eglise Nous voulons les voir Seigneur Papa Vraiment affluer dans tous les coins de la terre Seigneur du nord du sud à l'ouest à l'ouest Seigneur nous appelons tous ces hommes Seigneur Dans ta maison Pour qu'ils soient transformés réveillés éternel mon Dieu mon Roi Pour qu'ils soient utilisés Seigneur pour la croissance de l'Eglise Dans le nom puissant de Jésus Éternel mon Dieu mon Roi nous te confions les étudiants Seigneur le frère Sévra et le frère Carlos Nous prions que Seigneur ceux qui sont en train de recevoir Sois utile Seigneur pour ton oeuvre Qu'ils soient Seigneur des personnes qui vont venir impacter leurs générations Les générations à venir Dans leur famille Dans l'Eglise éternel mon Dieu mon Roi Nous prions Seigneur pour qu'ils soient prêts pour toute bonne oeuvre Seigneur Papa Pour la croissance Seigneur de l'Eglise dans le nom puissant de Jésus Seigneur nous te recommandons toutes les nouvelles personnes Seigneur qui viennent à l'Eglise Nous prions Seigneur pour que tu les convainc Esprit de Dieu convainc ces personnes Seigneur qui arrivent dans ce lieu Qu'ils soient Seigneur touchés par la méditation Qu'ils soient touchés par la parole Qu'ils soient touchés par la louange Qu'ils soient touchés par l'adoration Qu'ils soient touchés par un encouragement Une exhortation Éternel mon Dieu mon Roi Mets ta main sur chaque personne Seigneur nouvelle dans cette Eglise Nous te recommandons les familles Seigneur Les familles de l'Eglise Nous prions Seigneur pour que tu donnes un équilibre Seigneur nous prions pour que tu viennes restaurer les familles Nous prions Seigneur pour qu'il y ait un réveil spirituel Seigneur comme dans Exode Ta parole dit que le matin Seigneur tu les conduis avec une nuée Et la nuit Seigneur tu les conduis par ton feu Seigneur nous prions que ces familles soient conduites par ta nuée Qu'ils soient conduits par ton feu la nuit Seigneur nous prions qu'ils soient enracinés dans ta parole Et que Seigneur tu les orientes Seigneur pour prendre des bonnes décisions Pour que Seigneur Papa ces familles impactent aussi leurs enfants Dans le nom puissant de Jésus Seigneur nous te donnons Seigneur Papa Les personnes souffrantes Seigneur de maladie La soeur Kai Le frère Michel La soeur Elodie Le frère Johan La soeur Marie Léger Seigneur Sophie Ludivine Le frère Papy Moi-même Seigneur Nous te les recommandons entre les creux de tes mains Seigneur nous savons que par tes maîtrisions nous sommes guéris C'est pourquoi Seigneur ce matin nous proclamons Seigneur Papa ta parole sur leur vie Et nous déclarons éternellement Dieu mon Roi Une guérison miraculeuse Seigneur Papa Une guérison Seigneur spectaculaire Parce que nous savons que tu es un Dieu capable Tu es le même hier aujourd'hui et éternellement Seigneur agis dans leur vie Seigneur fais le miracle éternel mon Dieu mon Roi Pour qu'ils puissent encore témoigner de ta grandeur Dans le nom puissant de Jésus Seigneur nous te disons merci Seigneur pour toutes ces prières Seigneur Papa Nous te bénissons Et nous savons Seigneur que tu es un Dieu d'exhaussement Seigneur nous voulons te dire merci parce que nous voyons ta main puissante Nous voyons ta main agissante Seigneur nous savons que quand tu commences quelque chose éternel mon Dieu mon Roi Tu l'achèves parfaitement C'est pourquoi Seigneur toute l'église te dit merci Et nous te rendons grâce Seigneur Parce que tu es un Dieu fidèle Parce que tu es un Dieu Seigneur Papa qui n'abandonne pas Seigneur ceux qui crient à toi Parce que nous nous appuyons sur ce vrai Dieu Capable Ce Dieu qui est équipé C'est Dieu Seigneur qui fait encore des prodiges et des miracles Nous te rendons toute la gloire éternelle mon Dieu mon Roi Et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus Amen On va prier pour Sœur Marie La semaine dernière elle a été attaquée dans son corps Et nous voulons prier pour une guérison totale Au nom de Jésus Christ Amen Papa Pierre Élevons nous voir et prions pour notre Sœur Nous appliquons cette huile d'anxion Seigneur avec foi Nous appliquons cette huile Seigneur Jésus selon ta parole Selon ce que tu nous a prescrit de faire Seigneur D'appliquer l'huile d'anxion et de prier Seigneur Jésus Nous prions Seigneur que tu interviennes dans son corps Nous prions pour une guérison totale Seigneur Dans son corps Seigneur Jésus Nous prions que tu la fortifie, que tu la relèves Seigneur Tu vois le courage qu'elle a Seigneur De se lever, de travailler Toute cette nuit elle a travaillé, elle est venue te servir Seigneur Nous prions Seigneur Jésus pour la restauration Nous prions pour la guérison Restaure toute chose Régule toute chose dans son corps ce matin Dans le nom puissant de Jésus Seigneur, restaure-la Seigneur Guéris-la Seigneur Nous prions Seigneur Jésus Dans tes meurtrissures nous sommes guéris Dans ton sang nous avons la guérison Nous prions selon ta parole, selon tes promesses Et nous saisissons la guérison ce matin Qu'une onction de guérison coule sur son corps ce matin Nous saisissons tes promesses ce matin Dans le nom de Jésus Amen On acclame le Seigneur Merci Seigneur Jésus Alléluia Amen Soyez bénis On a un Dieu qui guérit On a un Dieu qui guérit Il faut y croire Amen Il a dit si tu crois, tu verras ma gloire Alléluia Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la sorte à l'épreuve Dit l'éternel des armées Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous Les écluses des cieux Si je ne réponds pas sur vous La bénédiction en abondance Pour vous Je menacerai celui qui vous dévore Et il ne détruira pas les fruits de la terre Et la vigne ne sera pas stérile Dans vos campagnes Dit l'éternel des armées Nous sommes dans la campagne Si ils ne s'aiment pas Ca ne va pas grandir Ca ne va pas moissonner Il y a la récolte après la semence C'est comme vous mettez une graine dans la terre Si vous ne l'arrosez pas Ca ne va pas pousser Et là, c'est pareil Si on n'arrose pas avec nos dîmes et nos offrandes Le Seigneur ne pourra pas nous arroser derrière C'est simple Amen Seigneur Jésus Que tu puisses toucher nos coeurs Que tu puisses faire comprendre dans notre esprit D'apporter les dîmes D'apporter les offrandes Pour que tu puisses nous bénir A travers ces offrandes là Seigneur Jésus C'est un commandement C'est une obéissance Si on t'aime C'est en esprit En vérité C'est pas juste dans la bouche Mais c'est dans les actes aussi Seigneur Tu connais nos finances Tu connais les finances de chacun d'entre nous Seigneur Et si nous voulons avoir Comme au temps passé Ceux qui avaient besoin Et donner des offrandes spéciales Pour un besoin Seigneur Qu'on puisse comprendre cela Seigneur C'est biblique Les offrandes et les dîmes Sont bibliques Seigneur Jésus Que chacun de nous puisse le comprendre Dans le nom puissant de Jésus Que la grâce vous accompagne Dans vos dîmes et vos offrandes Au nom puissant de Jésus Père j'ai prié Amen Comment ne pas te louer ? 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 Seigneur Jésus Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mon frère, Seigneur Jésus, je suis béni, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer, 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 Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mon frère, Seigneur Jésus. Merci pour eux, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment, comment, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment, comment, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. On va faire une pause, deux secondes. Alors là, on chante un chant qui nous dit « Comment ne pas te louer ? » Et j'en vois certains qui ne louent pas le Seigneur. On peut vivre les chants que nous chantons. Donc comment ne pas te louer, comment ne pourrais-je pas te louer après tout ce que tu as fait pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi à la croix, tu as donné ta vie pour moi, alors comment ne pas te louer. Tu as changé ma vie, tu m'as restauré, tu m'as guéri, alors comment ne pas te louer. Tu es le seul qui m'aime le plus sincèrement au monde. Et comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer ce matin. Alors chantons-le. Puis comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Puis comment, comment, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment, comment, comment ne pas te louer. Mais comment, là je ne sais pas. Mais comment ne pas te louer, Jésus. Mais comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Mais comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Moi je ne sais pas comment ne pas te louer. Alléluia, tu es digne d'être élevé, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, Seigneur Jésus-Christ. Et l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour à tous. Alors nous allons vous présenter du coup notre ministère. Notre ministère qui est la team COM, ça veut dire communication, pour ceux qui ne savent pas. Donc on va commencer avec, vous dire un peu ce qu'on va faire. Le sommaire, la liste, voilà. Donc d'abord on va commencer avec un qui sommes-nous, pour vous expliquer qui nous sommes, qui fait quoi. Notre histoire, de où nous partons. Et ensuite on va dérouler, évangéliser avec les réseaux sociaux, à quoi nous servons dans l'église, le rôle de vous, de vous, de l'Assemblée, des témoignages et quelques chiffres. Donc déjà on va commencer par vous expliquer nos rôles dans la team COM, parce qu'on a chacun un rôle différent qui est attribué. Donc déjà il y a la chef de projet qui est donc Bénédicte. Bénédicte, en fait, c'est celle qui supervise la team communication, c'est elle qui va coordonner l'équipe. Lorsqu'on va créer du contenu sur les différentes plateformes, c'est elle qui va approuver le contenu. S'il y a des choses à modifier, c'est par elle qu'on passe. Donc c'est vraiment elle qui gère l'ensemble. Et elle est assistée par Mathilde. Il faut savoir qu'après Chère Culte, ou même pendant le culte, en fait, elle publie en fait des stories. Et en fait, ça montre tout ce qu'on fait tous les dimanches. Donc les gens qui ne sont pas à l'église et qui sont en distanciel, en fait, ils peuvent suivre ce qu'on fait tous les dimanches. Et elles font ces démontages en fait sur Instagram, principalement le dimanche. Et ensuite, on a les responsables de création, donc il y a Mossès et moi. En fait, nous, on va produire des textes, on va faire les scripts pour les publications sur les différents réseaux sociaux. Il y a Angie et Rosine, qui, elles, en fait, vont être responsables des interactions. C'est-à-dire que, par exemple, vous, en fait, après le culte, elles vont venir à votre rencontre. Et elles vont, en fait, savoir comment vous avez ressenti ce qui s'était passé durant le culte. C'est quoi votre ressenti ? Est-ce que ça va vous impacter, le culte ? Et, en fait, faire des enquêtes de satisfaction. Il y a également Mataline, qui est responsable TikTok. Donc, en fait, on est depuis peu sur cette application. Et, en fait, on publie du contenu sur TikTok. Et c'est plus ciblé, en fait, à une tranche d'âge qui est pour les jeunes. Alors, tout d'abord, on a commencé en 2010. Donc, avec YouTube. Et c'est le pasteur qui gérait tout entièrement. Donc, on a une petite vidéo, juste après. Voilà. C'était de cette qualité-là. On se débrouillait. Donc, on a commencé en 2010. Ensuite, en 2014, on est arrivé sur Facebook avec des photos bien fichas, là où on s'habillait mal quand on était petit et tout. Voilà. Ensuite, on a démarré... Enfin, on n'a pas démarré, mais en gros, pendant le confinement, c'est là où on a plus pété, entre guillemets. Parce que tout le monde était sur l'ordinateur, sur les réseaux, on ne pouvait pas sortir. Donc, c'est là où il y a eu plus d'audience, on va dire. Et ensuite, en 2021-2022, c'est là qu'on a commencé à voir que les autres églises, en tout cas de notre fédération, ont commencé à nous suivre, du coup, à faire comme nous. Donc, du coup, à se mettre, à s'engager aussi sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram et les autres. Ensuite, à partir de 2022-2023, c'est là où j'ai décidé de tout refaire. Parce que j'ai commencé mon étude en communication et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ce que je faisais. Enfin, voilà. Donc, du coup, on a tout repris. Et en 2024, donc, lors de cette année, la mobilisation des sœurs, j'avais fait une équipe comme pour la mobilisation. Et je me suis dit, mais c'est bien, en fait. C'est bien parce que je ne peux pas tout faire toute seule. Donc, je me suis dit, bon, on va créer une équipe. Et c'est mieux de travailler à plusieurs. On maximise nos forces et voilà, c'est mieux. Bonjour, Église. Moi, je vais vous présenter comment les réseaux sociaux vont renforcer pour l'évangélisation. Donc, c'est quoi vraiment l'utilité qu'on va avoir ? Comment on va apporter la bonne nouvelle du Seigneur, etc. Donc, premièrement, le premier avantage qu'on va avoir à les réseaux sociaux, c'est dans la vie du quotidien. Donc, on va avoir un large public qui va avoir l'attention de notre contenu. Est-ce qu'on parle ? J'en sais. Donc, par exemple, là, la vidéo de Raphaël, quand il a fait la prédication, elle a fait 62 000 vues. C'est-à-dire 62 000 personnes ont vu passer Raphaël. Et donc, ça ne touche pas que les jeunes. Ça touche toute catégorie d'âge. On peut avoir sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. C'est principalement sur ça qu'on est. C'est sur le prochain slide. Voilà. Donc, vraiment, comme ça, on a un large gamme de personnes qui peuvent le voir, qui peuvent être impliquées dans la parole, qui vont nous suivre. Et en plus, on n'impacte pas que les chrétiens. On va aussi impacter les autres religions. Ils vont s'informer et savoir vraiment c'est quoi le christianisme, au lieu de juste des rumeurs et les a priori. Et donc, ça rend plus accessible la vie chrétienne. Et même, après, vous allez voir avec les témoignages qu'on va dire, il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'église grâce aux vidéos qu'on postait. car, par exemple, sur le TikTok, on va avoir plus une catégorie jeunes. On va présenter la vie des jeunes, par exemple, la réunion de jeunes, quand on a fait un barbecue, etc. Et donc, c'est plus convivial et ça amène plus de personnes à venir. Ok. Donc, bonjour église. Donc, à quoi servons-nous ? Principalement dans l'église, pour un premier point, on sert à prendre des moments forts. Parce que vous savez que ce qu'on vit ici, c'est la puissance de Dieu. Et il y a des souvenirs qu'on va avoir, par exemple, lors des baptêmes. Voilà, lors des baptêmes, on aime prendre en photo, pas pour vous exposer ou des choses comme ça, mais vraiment pour montrer la gloire de Dieu. Et quand on prend des photos, après, on les remet sur Instagram, ça montre vraiment la puissance de Dieu et ça interroge les gens. Il n'y a pas seulement que pour les baptêmes, ça peut être pendant les moments de prière. Je sais que moi, je suis beaucoup ça. Je suis désolée, vous ne m'en voulez pas. C'est moi qui vous prends en photo pendant que vous priez. Mais vous inquiétez pas, je vous aime. Ce n'est pas contre vous, c'est vraiment pour voir la puissance de Dieu. C'est des moments forts qu'il faut partager et qu'il faut faire connaître à ceux qui ne connaissent pas. Et même ceux qui connaissent, ça fait des rappels. C'est que bénéfique. Et sinon, sur les réseaux sociaux, on ne sert pas seulement à exposer l'église. Bien sûr, on est l'image de l'église sur les réseaux sociaux, donc on doit faire attention à ce qu'on met. Faire attention à comment on l'aimait. Mais vraiment, on sert à donner aussi une image de Jésus, donner une image de Dieu et à ce que les personnes qui ne connaissent pas s'interrogent et se disent « Attends, c'est quoi ça ? » Les gens, ils sont là, ils sont joyeux, ils prient, ils sont vraiment dans un moment. Et moi, je suis toute seule chez moi. Moi aussi, je veux connaître ça. Et c'est pour ça que les gens s'interrogent et c'est comme ça qu'ils peuvent venir à l'église ou justement s'interroger sur Jésus. Bonjour, église. On a un rôle primordial dans la communication, mais vous en avez un aussi. Grâce à vos likes, vos partages, vos republications, ça va permettre à l'algorithme des réseaux sociaux de montrer que notre église plaît et que nos publications plaisent aussi. Donc voilà, vos partages, ça va vraiment permettre d'évangéliser autour de vous. Vos likes, ça va montrer vraiment que nos posts sont aimés et les commentaires, l'interaction avec les autres personnes. Voilà. L'algorithme, donc c'est sur les réseaux sociaux, c'est les vidéos les plus aimées, les plus partagées. En fait, ça va monter. Donc par exemple sur TikTok, si vous likez beaucoup la vidéo, plusieurs personnes, ça va tomber dans leur fil, donc leur pourtois. Donc pour que vraiment le plus de personnes possibles puissent voir la vidéo. Et donc on a besoin de vous aussi à la fin des cultes pour avoir votre avis sur le culte et aussi dans les vidéos TikTok, donc surtout les jeunes, pour pouvoir faire le plus de TikTok possible pour que tout le monde puisse voir l'église. Bonjour. Donc pour le témoignage, c'est pour argumenter ce que j'avais dit, donc on va l'illustrer. Moi personnellement, on était venus à l'église car c'est Gorté qui nous avait invités, mais on avait déjà vu grâce à sa souris et les souris des personnes qu'on connaît, comment c'était joyeux, comment l'église elle était. Et donc c'était un point fort pour qu'on vienne, pour qu'on découvre l'église avant, nos a priori et ce qu'on savait de cette église. Car personnellement, on est tamoul, donc on est parti tout dans des églises avec nos origines et notre langue maternelle. On n'est jamais allé dans une église française. Et donc c'était grâce aux vidéos qu'on a pu franchir le pas. Ok, moi je vais témoigner, pas par rapport à l'église, mais par rapport à Dieu en général. Vous dire que vraiment les réseaux sociaux, on voit ça d'un oeil, enfin les parents, on voit ça d'un oeil dangereux, etc. Vous n'avez pas tort. Je ne suis pas là pour contredire quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses mauvaises sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi du bon. Au début, quand je m'interrogeais sur Dieu, etc., je ne savais pas où chercher. Je n'avais personne autour de moi qui connaissait Jésus, qui me parlait de Jésus. Du coup, j'ai cherché sur TikTok, j'ai cherché sur les réseaux sociaux et j'ai eu mes réponses. Donc pour vous dire que vraiment l'évangélisation sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important parce qu'il y a des personnes comme moi qui sont seules, qui n'ont personne autour d'eux, qui peuvent répondre à leurs questions et ça apporte les questions dont on a besoin, ça apporte les termes, ça apporte vraiment... J'ai pu connaître à travers TikTok qui était Jésus, quel verset avoir, c'est quoi la Bible, comment ça la Bible, il y a l'Ancien, le Nouveau Testament, le judaïsme, tout ça, quel est le rapport avec la Bible et j'ai pu vraiment mettre des réponses à mes questions, donc vraiment partager, même si ce n'est pas des choses que nous on poste, même si c'est des versets ou des citations, je ne sais pas, mais qui glorifient Dieu, partagées parce que ça sert toujours à quelqu'un. Donc nous, je sais qu'avec ma soeur, on est dans une famille athée, donc comme Mathilde, il n'y avait personne autour de nous pour nous parler de Dieu et en fait, on cherchait vraiment une église qui pourrait répondre à nos questions et avec qui on pourrait adorer le Seigneur et donc on cherchait une église sauf que sur les réseaux sociaux, ce n'était pas facile entre l'église catholique, l'église évangélique, on ne savait pas trop où aller et donc on a vu dans la story de Mataline et Rosine, donc cette église-là et du coup, c'est comme ça qu'on a connu l'église et qu'on est venus. Voilà. Oui, alors, moi j'ai un peu pour vous casser la tête avec des chiffres et des pourcentages et des diagrammes. Donc voilà. Donc on peut passer à la salle suivante. Alors, dans le monde, c'est à partir de 2023, il y a environ 6,8 milliards de personnes dans le monde qui utilisent un téléphone. Tout le monde a un téléphone. Enfin, c'est énorme. Donc ça représente à peu près 86% de la population mondiale. Et en France, 93% ont un téléphone. Et en fait, Dieu, des fois, il nous donne des occasions, il nous donne des armes pour pouvoir évangéliser, pour parler de lui, et on ne les prend pas. 93% de personnes ont un téléphone. On les réseau... Désolée, je continue. Oui. Alors, si on n'a pas de téléphone, chez les Français, 80% ont un ordinateur. Tout le monde a... On peut mettre Facebook sur l'ordinateur, YouTube sur l'ordinateur, même YouTube, on peut le mettre sur la télé maintenant. Voilà. Le temps moyen des réseaux sociaux en France est d'environ 1h46. Donc, si on peut même être dans ces 1h46, il faut les prendre. Et en fait, il faut vraiment voir ça comme ça. Dieu, il nous donne partout des moyens d'évangélisation. Et il faut les prendre, il faut les saisir. Et en fait, le truc, c'est que c'est aussi un temps que l'ennemi prend pour lui. Parce que le temps, là, où ils sont sur les réseaux, il y a des bêtisants. Pas possible. Des bêtises, des trucs à caractère, je ne peux pas dire devant les enfants, mais je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Voilà. Qui ne sont pas très saints d'esprit, saints de visuellement parlant, à entendre aussi. Enfin, voilà. Donc, il faut que nous aussi, on soit présents. Donc, si l'ennemi est présent là-bas, nous aussi, on va être là-bas. Et on va prêcher là-bas. On va évangéliser là-bas. Donc, voilà. Donc, on peut passer. Donc, ça, c'est un QR code pour nous suivre. Si, il marche, non. Ah. Bon, il ne fonctionne pas, mais sinon, venez nous voir après. On va vous donner les réseaux. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous supporter, nous aider à évangéliser et à parler de Dieu au travers des réseaux. Merci. Seigneur Jésus, bénis Seigneur. Bénis le travail de leurs mains. Bénis le travail de cette équipe, Seigneur. Seigneur, nous voulons les encourager dans le travail qu'ils font. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient une source de bénédiction pour la jeunesse, pour les parents, pour tout le monde, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses être élevé, Seigneur. Nous prions que tu sois élevé, Seigneur, que tu sois glorifié, Seigneur, que tout ce que nous faisons soit un canal d'évangélisation. Nous voulons te faire connaître. Tel est notre but, te faire connaître. Élevez le nom de Jésus partout. Élevez le nom de Jésus Christ. Élevez, Seigneur, ton nom. Parlez de ta grâce. Parlez du pardon. Parlez de toi qui transforme les vies, qui restaure les vies, qui guérit. Nous voulons élever le nom de Jésus. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je lève mes mains Devant ta majesté Agneau et Mollet Je veux t'adorer Tu es mort pour moi Sur cette enferme croix Si ce n'est pas ta grâce Je n'existerai pas Et je te suivrai Le reste de ma vie Je fais de toi mon guide Et je n'en ai pas honte Je veux rester Prosterne et à tes pieds Car j'ai décidé De choisir la vie Je lève mes mains Je lève mes mains Devant ta majesté Agneau et Mollet Agneau et Mollet Je veux t'adorer Je veux t'adorer Tu es mort pour moi Sur cette enferme croix Si ce n'est pas ta grâce Je n'existerai pas Je te suivrai Je te suivrai Le reste de ma vie Le reste de ma vie Je fais de toi mon guide Je fais de toi mon guide Je n'en ai pas honte Je n'en ai pas Je peux rester Prosterne et à tes pieds Prosterne et à tes pieds Car j'ai décidé Car j'ai décidé De choisir la vie Je choisis la vie Je veux t'adorer Je veux t'adorer Oui je veux t'adorer Seigneur Oui je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer T'adorer Je veux t'adorer 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 Oui t'adorer Oui t'adorer T'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Oui t'adorer T'adorer Oui t'adorer Oui t'adorer T'adorer Oui je t'adore T'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Je veux t'adorer, je veux t'adorer Oui t'adorer, oui t'adorer Jésus, Jésus, Alléluia Je veux t'adorer, oui t'adorer Jésus, Jésus, tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga Le lion Judas, incomparable Tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le Lyon Judas, le Lyon Judas, tu es le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le Lyon Judas. L'alpha, incomparable. Alléluia, alléluia. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Amen, amen. Nous allons honorer un jeune garçon qui vient d'avoir 7 ans et je vais laisser la place à Pape Pierre. Un jeune garçon qui vient d'avoir 7 ans Quelle grâce C'est pas évident Alors c'est 7 et vous ajoutez un 0 à la fin Nous remercions beaucoup le Seigneur Parce que à cet âge là, beaucoup n'y sont plus Et si il est là, et si nous sommes là C'est grâce à Dieu Et c'est pas un hasard qu'il soit parmi nous Il fait partie de l'équipe du conseil Quelle grâce D'avoir des personnes, des frères Aux sœurs de cet âge Ils sont pas nombreux ici Frère Michel Aux sœurs de cet âge Si vous saviez comme je l'aime Si vous saviez comme je l'aime cet homme Le Seigneur nous a réunis Nous n'étions pas chrétiens Nous étions dans le monde Voilà Et le Seigneur a vraiment bien choisi Parce que nous avons fait la route ensemble Et c'est vrai que nous avons toujours Communiqué Nous avons toujours été Ensemble Nous avons suivi un chemin difficile C'est vrai Tortueux des fois Mais tellement Tellement agréable Et tellement Quand Michel a rencontré le Seigneur Bien avant moi d'ailleurs Enfin moi j'étais chrétienne catholique Mais je ne fréquentais plus les églises Et c'est vrai que le Seigneur l'a touché Mais il fallait qu'il le touche comme ça le Seigneur Parce que sans ça il n'y serait jamais venu Il avait le respect Mais ce n'était pas pour lui tout simplement Et le Seigneur est allé le chercher Vraiment vraiment Et à partir de là C'est vrai que notre vie a été bouleversée Changée, transformée Et on a vécu des choses extraordinaires Extraordinaires Et Michel a travaillé pour le Seigneur Il s'est vraiment occupé de l'église persécutée Des chrétiens persécutés Et je peux vous dire qu'il a vraiment œuvré, travaillé Et il avait une passion pour le Seigneur Et il a toujours cette passion pour le Seigneur Voilà Il a fait son chemin Mais il n'a pas fini Et je demande au Seigneur De me le restaurer De continuer à le restaurer à l'aide Merci ma chérie Merci C'est vrai que Quand le Seigneur A décidé de venir me trouver Parce que c'est comme ça que ça s'est passé C'est lui qui est venu me chercher Et quand le Seigneur m'a mis son doigt sur moi J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire Qui allait rentrer dans notre vie Dans notre famille Et ça a été le cas Et ça l'est toujours Et aujourd'hui c'est vrai que Aujourd'hui je commence à avouer Je pense que je suis le plus vieux de l'Assemblée d'ailleurs Il y a le frère Robert qui est là Ah peut-être 73 ans Robert ouais 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 moi je suis un jeune homme Je n'ai que 70 ans Voilà Mais en tout cas Sachez une chose Frères et sœurs C'est que Avec le Seigneur Ouais 70 ans c'est comme 7 ans C'est pareil Donc tout va bien Alors moi je remercie aussi le Seigneur C'est un chiffre parfait Il n'oublie pas Oui tout à fait C'est le chiffre parfait Et chez les juifs encore plus Donc Ouais Alors bon Peut-être tout le monde ne sait pas Mais je suis juif Et Pardon Ah ben nul n'est parfait À part lui En tout cas Ce qui est sûr C'est que Quand le Seigneur est rentré dans notre vie, ça a été un bouleversement total. Un bouleversement total et qui nous a amenés aujourd'hui dans cette église. Alors c'est pareil, comment on est venus dans cette église ? On se le demande. Parce qu'on habitait ici, sur Romilly. Et puis, non, on a rencontré une jeune fille. Oui, c'est ça. Qui nous a donné un tract sur le marché de Romilly. Et on s'est dit, elle me semblait tellement gentille, cette fille. Et puis, je la sentais tellement pleine du Seigneur. On s'est dit, on va peut-être aller voir quand même cette église-là. Et elle dit, j'espère que je vous verrai le dimanche. Et j'ai dit, écoute, oui, on te promet, on va venir. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Comment on est arrivé ici ? Voilà, c'est ça. Mais le Seigneur nous a bien conduits. Le Seigneur nous a vraiment bien conduits. On est content d'être dans cette église, d'avoir un couple pastoral aussi profond, aussi sympathique, aussi accueillant. Bon, et ça suffit. En tout cas, on est vraiment content d'être dans cette assemblée. Et on remercie tous les frères et sœurs qui sont ici aussi, pour la qualité de leur présence. Et de voir tous ces jeunes. On a travaillé beaucoup avec les jeunes. Et on est content de voir que ça continue, que les jeunes se lèvent pour le Seigneur. Parce qu'on a vraiment travaillé pour eux. Devant Dieu, le hasard n'existe pas. Dieu a fait que vous vous retrouvez à ce moment-là, au bon endroit, et notre sœur passe par là. Ça, c'est le plan de Dieu. Et voilà comment vous êtes arrivés ici. Bon, les groupes des hommes voyants ont fait quand même une petite enveloppe. pour vous. Et... Et j'ajoute une chose. Groupe des hommes voyants les faits au nom de l'Église. Parce que ce n'est pas un groupe à part, c'est un groupe qui est dans l'Église. Je vais prier pour la famille. Et si vous voulez bien, nous allons prier ensemble. Prions, le Seigneur. Ô Père éternel, Père, 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 notre frère, c'était miraculeux parmi tant d'autres, Seigneur. S'il est là, debout, Seigneur. C'est grâce à toi, Seigneur. Vous imaginez, beaucoup ne sont plus là, Seigneur. Beaucoup n'ont plus même pas cette force-là de se mettre debout. C'est grâce à toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Il est fidèle, il est fidèle. Il mérite toute la gloire, la louange. Amen. Toutes nos acclamations. Amen. Sois béni, sois glorifié, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais essayer d'enseigner pendant 30 minutes. Et après, nous allons prier. Et nous allons continuer notre enseignement de la semaine dernière, avec notre verset clé qui est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Dans la semaine dernière, nous avions parlé de la discipline dans l'Église. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Je vais vous demander de vous relever encore une fois. Après, vous allez vous rasseoir. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Vous serez saint car je suis saint. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'Église. Merci pour ce moment de louange et d'adoration. Merci de nous avoir visités. Merci pour l'événement, Seigneur Jésus, de notre frère Michel. Seigneur, en toutes choses, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Et que ton nom seul soit glorifié. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. En nom de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen. Vous reprendre place, que le Seigneur vous bénisse. Frère Stiff, est-ce que tu peux nous mettre le 6 points ? Alors, la discipline dans la maison de Dieu. Nous avons 6 points. Je pense que la semaine dernière, on avait développé le premier point, ou deux points, je ne me rappelle plus. Alors, Frère Stiff, c'est bon ? Ok. Donc, nous avons d'abord la définition de la discipline. Je pense que c'est ce que nous avions abordé la semaine dernière. Ensuite, le modèle et la base de la discipline. Le but de la discipline à l'Église. La pratique de la discipline. La procédure de la discipline. Les procédures de la restauration. Donc, il y a 6 points. Alors, on avait introduit la semaine dernière, on avait dit que lorsqu'on parle de la conduite, l'apôtre Paul écrit par rapport à notre attitude, notre comportement, et les manières dont nous devons nous comporter et notre façon de se tenir dans la maison de Dieu. Et ensuite, nous avons défini la discipline. La discipline dans l'Église locale peut être définie comme étant une mesure, correction, prise par les responsables de l'Église, le pasteur ou la congrégation, dans la vie d'un croyant. Donc, la discipline est une règle de conduite commune aux membres d'un corps. On avait dit aussi que la discipline n'est pas une punition ou un blâme. Son objectif final est la restauration. Tout le monde dit la restauration. Et la restauration est la réconciliation du croyant qui s'égare dans la mauvaise direction. Et nous remercions le Seigneur pour la croix. Nous remercions le Seigneur pour la répentance. C'est une porte ouverte pour revenir à l'éternel. Même si tu as commis des choses graves, aujourd'hui, la conscience revient lorsque tu écoutes la parole de Dieu. La conscience revient lorsque tu adores Dieu. Lorsque tu loues Dieu, il y a un message. Dieu te parle. Une fois que la conscience, le bon sens revient, après, tu demandes pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, vraiment, je te demande pardon pour mes péchés. Jadis, j'étais ignorant. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'ignorance. Une fois que tu as la connaissance de la parole de Dieu, qui te donne la révélation de ton état d'âme, et c'est là que tu dois remercier le Seigneur. Parce que c'est une grâce, finalement. C'est une grâce imméritée que Dieu nous a accordée. Après, on avait parlé rapidement, la négligence de la discipline peut avoir des conséquences désastreuses. On avait parlé de quatre points. Premièrement, la perte de pureté. Deuxièmement, la perte de puissance. Troisièmement, la perte de progrès dans le ministère. Et quatrièmement, la perte d'être différent. Donc, on avait parlé du premier point, la perte de pureté. Et notre verset, le chapitre, c'est un corinthien, à partir du verset 5. Voilà, je pense qu'on s'était arrêté là. Après, j'avais parlé d'autres sujets que vous connaissez. Alors, le message de la semaine dernière sera en ligne au plus tard ce soir, sinon demain matin. Donc, les personnes qui n'ont pas pu, la semaine dernière, être là, vous pouvez aller sur YouTube pour écouter la première partie. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse vous toucher et vous bénir. Donc, frère Steve, tu vas nous remettre un corinthien, chapitre 5, à partir du premier verset. Nous allons reprendre le premier verset. Donc, la parole de Dieu nous dit que « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Donc, on avait parlé de ça. Et nous voulons prier pour que le Seigneur nous préserve de toutes ces choses. Verset 2. « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. » Maintenant, lorsque l'apôtre Paul mentionne cette écriture, pour cette personne qui a commis cet acte, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une porte qu'on appelle « Repentance ». Si cette personne ne se répand pas de son acte, forcément, il ou elle va influencer les autres. Alors, dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne avait la lèpre, on l'écartait, on l'isolait jusqu'à la guérison. Et la lèpre, c'est le symbole du péché. Si une personne persiste dans le péché, il faut l'écarter du groupe pour qu'elle n'influence pas les autres personnes. Je ne vous ai pas dit de l'abandonner. Lorsque vous isolez cette personne, c'est pour prier pour son âme. En fait, nous voulons que son âme soit délivrée, que son âme soit sauvée. Amen ? Alors, on arrive à quel verset ? Trois, deux, trois. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, celui qui a commis un tel acte, pardon. Quatre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Vous vous rappelez ? Lorsqu'on avait expliqué livré à Satan, ce n'est pas qu'on a dit, voilà Satan, tu prends cette personne, tu la détruis, c'est fini, tu fais ce que tu veux. Non, livré à Satan, c'est un moment de discipline pour que cette personne puisse se remettre, se repentir. On avait dit aussi, rappelez-vous, lorsque le pasteur met une personne sous discipline, il ne faut pas aller voir cette personne pour lui dire, ah le pasteur, ah le pasteur, bon, viens, nous, on t'aime bien, je t'invite à la maison. Et lorsque tu invites cette personne à la maison, vous allez parler de la Bible peut-être pendant dix minutes, après le reste, ça sera quoi ? Ça sera Marie-Jeanne, ça sera Jacques, ça sera telle personne, et ça, vous allez commencer à pêcher. Donc, vous devez comprendre une chose, parce qu'être mise sous discipline, c'est pour permettre à la personne de revenir à l'éternel. Amen. Alors, livré à Satan pour la destruction de la chair, la parole de Dieu est très claire, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, ce qu'on appelle le jour de son avènement. Le jour où Jésus-Christ va revenir, nous serons tous, nous allons tous nous connecter au Seigneur, ceux qui ont l'esprit de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter, et nous qui sommes restés, nous allons nous connecter avec lui pour aller avec lui dans les airs. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, il est très important, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, la chorale nous conduit dans la louange, dans l'adoration. Pourquoi ? Premièrement, la louange, tout le monde peut louer, tout le monde peut remercier le Seigneur de ce qu'il a fait dans sa vie. Seigneur, je te remercie pour la maison que tu m'as donnée, je te remercie pour la famille que tu m'as donnée, je te remercie pour les chaussures que tu m'as données, je te remercie, même pour les petites choses, je te remercie. Mais l'adoration, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, vous devez vous connecter à l'esprit de Dieu. Et pour se connecter à l'esprit de Dieu, vous devez avoir l'esprit de Dieu en vous. L'esprit, dans le jardin, lorsque Dieu a créé Adam, il a soufflé dans ses narines. Cet esprit, on l'appelle Zoé. Tout le monde a cet esprit. Si le Seigneur retire cet esprit, l'homme ne vivra pas. Mais la puissance que la Bible nous parle dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, et Actes chapitre 1, versets 1 à 8, on parle d'une puissance. Et cette puissance a un objectif. Cette puissance nous permet de résister et nous permet d'évangéliser. Amen. Est-ce qu'on peut mettre Actes chapitre 1, verset 8? Et cette puissance agit dans nos vies, tous les jours. Alléluia. Si nous sommes sensibles à l'esprit de Dieu, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et ensuite, vous serez mes témoins. Donc, même pour aller témoigner, pour gagner les âmes, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il fait plusieurs choses. Le Saint-Esprit descend et consomme ta vie passée qui ne glorifiait pas Dieu. Tu ne seras plus la même personne. Et les gens qui te connaissaient avant ne vont plus te reconnaître. Bah oui, ton langage change, tes vocabulaires changent, ton comportement change, parce que c'est le verset clé. Tout change en toi. Amen. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour bénir les autres. Et vous serez mes témoins partout à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire à Rumié-sur-Seine. Et là où vous habitez. Amen. Et dans Acte chapitre 2, à partir du premier verset, Acte chapitre 2, à partir du premier verset, la Lule dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire comme nous sommes là. Ici on parle d'un commun accord, d'un même esprit, d'une même foi, d'un seul vrai Dieu. Alors, l'unité est une force. Vous savez, même les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit comme nous, ils cherchent l'unité pour agir. Je ne vais pas les mettre plus loin. Même les satanistes. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, Jésus-Christ s'appelait tout le temps que le royaume de Dieu ne doit pas être divisé. Alors, comment est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui divise le royaume de Dieu? Votre langage. Votre comportement. Comment vous traitez les autres. La façon dont vous parlez. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'arrivent plus à encaisser des coups? C'est ce que je ne comprends pas. Jésus-Christ a encaissé beaucoup. On a craché sur lui. On l'a flagellé. On l'a tout fait. On l'a insulté. On l'a piétiné. L'ultime, Jésus-Christ a été cloué nu. Nous devons avoir cette attitude de sacrifice. De toutes les façons, les chrétiens remplis du Saint-Esprit, baptisés d'eau et d'esprit, vous devenez des sacrificateurs. Sacrificateurs. Votre vie, c'est une vie de sacrifice de tous les jours. Pasteur, je suis fatigué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Non, pasteur, tu ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Humainement, je sais que tu es fatigué, mais la Bible dit que l'esprit doit être au-dessus. La chair est faible, mais l'esprit, mais l'esprit est... Voilà. Donc, si tu viens voir le pasteur et le pasteur t'encourage et après tu dis, non, non, pasteur ne me comprend pas. Je ne sais pas, je n'ai pas autre chose à dire. Moi, je ne peux que vous encourager. Je peux vous dire que voilà, le seul... En fait, en plus, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas deux. On dit, on dit tous les chemins mènent à Rome. Non, 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 non. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On acclame le Seigneur. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu veux marcher sur ce chemin de la... Alors, dans la Bible, on parle sur ce chemin de la croix et avant, avant, dans l'Ancien Testament, il y avait sur le chemin dans... Comment j'appelais ça, Sœur Pauline ? Dans le désert avec les Israélites. Je... Alors, là, voilà, sur la route de Canaan, le chemin de Canaan, sur la route de Canaan, exactement, c'était une souffrance. Délivré de la main de fer de Pharaon, Dieu les a libérés, ils devaient traverser jusqu'à la terre promise. Quelle souffrance ! Ils avaient faim, ils avaient soif, il y avait des bêtes sauvages, il y avait tout, il y avait plein plein de choses, il faisait très chaud. Alors, l'objectif, c'était d'aller jusqu'au bout. Donc, vous connaissez l'histoire, tout le monde n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de la rébellion, à cause des murmures, à cause de la fatigue. Il y avait un guide que Dieu avait choisi. À un certain moment, il se posait des questions si ce guide était vraiment inspiré, si Dieu lui parlait, parce que le chemin par lequel ils avaient pris, ils savaient très bien que devant, il y avait la mer. Mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et c'est là que Dieu leur a montré sa puissance. Il a séparé la mer. Amen. Ici, Amen, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Dieu nous a fait traverser plusieurs chemins et à chaque fois, on se posait des questions « Pourquoi ? » « Seigneur, pourquoi tu nous fais passer par là ? » Alors lui, il répondait « C'est pour vous former, c'est pour que vous soyez forts parce que ce qui va se passer après, ça va être encore plus dur que ce que vous vous êtes entendus de traverser maintenant. » Et à chaque fois, on était forgé, à chaque fois, on était nourri et le Seigneur nous révélait exactement l'avenir. Et on était prêt. Et aujourd'hui, on est ici, on parle maintenant de 200 personnes, 300 personnes. La question est celle-ci. Sommes-nous prêts pour faire face à ces personnes-là qui viendront à l'église ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en réalité, nous sommes des esprits. En nous, nous avons trois dimensions corps, âme et esprit. Lorsque les gens viennent ici à l'église, ils viennent avec leur bagage. Et nous devons prier pour que le Seigneur nous donne la force nécessaire pour les aider. déraciner certaines choses, détruire certaines choses et puis reconstruire cette personne. Alléluia ! Amen ! Amen ! Pasteur, c'est long. Tu dois aimer jusqu'à la mort. Tu dois assister à la personne jusqu'à sa délivrance totale. Alléluia ! Parce que si tu ne le fais pas, le Seigneur te demandera des comptes. Vous comprenez ? Donc ici, vous devez savoir que nous sommes, tu es, un évangile vivant. Tu n'as pas besoin de crier, tu as besoin juste de manifester Christ en toi. Alléluia ! Laisse le Seigneur prendre le contrôle total de ta vie. Laisse le Seigneur. Amen ! Verset combien ? On est arrivé à verset 5 ? Verset 6. Oui, verset 6. Alors, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, on avait dit levain, c'était un symbole de quoi ? Du péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia ! Une pâte nouvelle. Une nouvelle créature en Jésus Christ. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. C'est assez clair. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec des idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, vous devez comprendre que Dieu ne demande pas de rejeter ces personnes-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dieu demande de ne pas avoir une relation avec ces personnes, mais Dieu te dit de prier pour ces personnes. Tu ne dois pas te mettre avec ces personnes-là pour commencer à parler des choses obscènes. Ce n'est pas bien. De se moquer de certaines choses, ce n'est pas bien. Ton esprit doit rester pur. Même si tu ne dis rien, si tu entends seulement ce qu'ils disent et que tu ne reprends pas ces personnes-là, donc tu participes aussi et tu seras jugé comme eux. Et le verset 11, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère. Maintenant, ici, il met l'accent d'une personne qui connaît la parole de Dieu. Et c'est grave maintenant. Les personnes qui sont ignorantes, on peut dire oui, mais une personne qui connaît la parole de Dieu, qui sait que ça, c'est mauvais, ça, ce n'est pas bon. Regardez ce que la parole de Dieu dit. « Ce nommant frère est impudique. » Il n'y a pas de cohérence. Frère impudique. Chrétien impudique. Frère impudique. Ou cupide. Ou idolâtre. Ou outrageux. Ou ivrogne. Ou ravisseur. De ne pas même manger avec. De ne pas manger avec. Donc, un chrétien qui fait cette chose-là, tu ne peux pas t'asseoir avec cette personne et manger avec lui. Il faut lui rappeler la parole de Dieu. Ce que tu fais, c'est un péché. Parce que le jugement de Dieu arrive très très vite. Nous serons comptables si nous ne prêchons pas l'Évangile tel que le Seigneur nous l'a donné. Seigneur, aide-moi. Je veux être un exemple. Aide-moi, Seigneur. Partout où je veux mettre mes pieds que je puisse avoir le fardeau des âmes. Alléluia. Le fardeau signifie tu comprends que le Seigneur revient. L'enfer a été créé pour le diable, Lucifer et ses démons. Le tiers des anges qui sont qui se sont rebellés. Pas pour nous, pas pour l'Église. Et lorsque tu as ça dans ton esprit, ce qu'on appelle la mort éternelle, c'est-à-dire les gens qui iront en enfer vont souffrir éternellement. Et c'est ça qui va te donner le fardeau de prier pour le membre de ta famille. tu imagines cette personne que tu aimes tant passer sa vie, son éternité en enfer, en train de brûler. Pourquoi ? Parce qu'il faut vivre, il faut profiter. On profite. En fait, ici, on vit pour un temps. La Bible dit un jour, c'est comme mille ans, mille ans, c'est comme un jour. Le temps est très, très court. Et lorsque je regarde mon fils Gabriel, il a déjà 15 ans. et lorsque j'envoyais la photo à ma famille, quoi, Gabriel, 15 ans, je lui dis, déjà 15 ans. Et lorsque je leur parlais le Gabriel, pour eux, Gabriel, 5 ans. Donc, les choses vont tellement très, très vite. Nous devons comprendre lorsque il y a la division dans la famille, Satan est déjà entré dedans. Il joue tellement avec vous. Prie ensemble. Si tout le monde te pointe du doigt, mais ce n'est pas grave. Tu as une arme puissante, c'est la prière. Parce que de toutes les façons, si tu essaies de te justifier, ça ne marchera pas. Tu pries et tu nommes Seigneur, je prie pour Sœur Edwige, je prie pour Moses, je prie, Seigneur, révèle-toi dans leur vie, Seigneur. Je sais que tu sais que je suis dans la vérité. En fait, ta relation avec Dieu sera un langage pour ces gens-là. Si tu as une relation étroite avec Dieu, si tu es sûr de toi, que tu pries, tu lis la parole de Dieu et tu as l'écoute aussi, pas seulement demander, tu as aussi l'écoute pour exécuter ce que le Seigneur te dit. Mais tu seras tranquille. Là, aujourd'hui, Dieu te réveille et te dit, va visiter Moses. Oh non, la semaine dernière, il m'a tellement mal parlé. Tu l'appelais, il te raccroche au nez, tu vas chez lui, il ne te reçoit pas, mais tu dis, je ne mettrai plus mes pieds là-bas. Dites-moi, c'est quel verset ? C'est quelle référence ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, tu dois aimer, tu dois évangéliser jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Merci Seigneur, je suis sûr. On acclame le Seigneur. Alléluia. En fait, l'évangélisation, c'est mon attitude. Tu peux crier, maintenant, avec la tendance, tu peux crier dans le métro. Tu peux le faire, c'est très bien. Mais c'est Dieu qui va toucher ces gens. Si toi, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu vas toujours crier. Il n'y a rien qui changera. Cette personne-là qui marchait, qui ne criait même pas, mais les gens étaient attirés par cette personne. Sœur Pauline est entrée dans un magasin. Alors, les gens entrent et sortaient, c'était dense. Et la personne qui était là, elle a vu Sœur Pauline, elle a dit, c'est bizarre, tu es différente de tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce que cette personne a ressenti ? Amen. La lumière, la puissance, la présence de Dieu. C'est ça l'évangile. Tu as la présence de Dieu en toi, tu n'as pas besoin de multiplier des paroles vaines. Ton attitude parle, ton comportement parle. Il faut faire tout pour que la famille reste soudée, unie. Oh non, c'est à lui de le faire. Et toi, qu'est-ce que tu as déjà fait ? Oh moi, j'ai trop fait, j'en ai tellement assez fait. Mais il faut le faire jusqu'au bout. Parce qu'ici, le message c'est quoi ? C'est jusqu'à la croix. C'est jusqu'à la croix. Alors, jusqu'à la mort de la croix. Alors, mourir, une personne qui est morte, tu peux fouetter cette personne, tu peux piétiner cette personne, et bien comment est-ce qu'elle va réagir ? Ah, non, elle ne va rien dire. Tu peux donner le coup de poing, tu peux l'insulter, cette personne ne va rien dire. Ah, je pense que vous avez saisi la révélation. Tu vois ? Vous avez saisi la révélation. Juste une parole, tu es en pétard. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne suis pas créé. Vous avez compris ? J'ai entendu ça, je suis chrétien, mais pas créé. Non, Jésus-Christ est passé par là. On a craché sur lui, sur le visage. On l'a giflé. Pourquoi ? Parce qu'il savait exactement qui il était. Hallelujah. Par son action, il a prouvé qu'il aimait tellement les gens. Par son action. Tu n'as pas besoin de parler. Tu dois être neutre au milieu. C'est-à-dire quoi ? Tu dois être un réconciliateur. Tu sais qui a tort, tu sais qui a raison et tu veux que les deux soient sauvés. Tu dois rester au milieu. Tu écoutes l'un, après tu écoutes l'autre. Et ne dis pas l'autre, tu sais ce qu'il m'a dit, je te dis, ce n'est pas bien ça. Après tu vas voir l'autre, tu sais, mais tu fais quoi comme travail ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux au juste ? Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Et tu viens, en plus, ce qui est grave, la même personne vient voir le pasteur. Tu sais, pasteur, j'ai essayé, elle, elle, elles ne s'entendent pas. Mais le problème, c'est toi. C'est toi le problème. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. C'est ça, le sacrifice. Tu sacrifies ta vie pour le salut des autres. Un prédicateur a dit que je sois invisible pour que Jésus-Christ soit visible. Hallelujah ! Et Jean-Baptiste a dit que je diminue et qu'il croisse. Voilà ton problème. Tu veux que les gens parlent de toi ? Tu veux que les gens t'élèvent ? Tu veux que les gens disent que non, c'est grâce à toi ? Non, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à lui. Parce que, un jour, Jésus-Christ se retournait. Lui aussi, il provoquait trop à Jésus. Alors, nous avons deux pierres là. Nous avons deux pierres qui sont là. Et Jésus-Christ se retournait là et regarde Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Il a troublé, Pierre. Pourquoi me poses-tu cette question ? C'est, Seigneur, tu le sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Et la suite, c'était quoi ? Paix, mais, brebis. Comment ? Par la parole de Dieu. Par l'amour. L'amour de Dieu que tu donnes. Et nous sommes tous des pierres ici. Nous sommes tous des pierres. Si tu aimes Jésus-Christ, tu vas ouvrir ta parole, tu vas nourrir les gens. Si tu aimes Jésus-Christ, tu vas tellement aimer les gens. Tu vas les appeler. Aujourd'hui, il faut que tu appelles cette personne que tu n'as pas appelée. Ça date. Parce que tu as fait du mal. Il faut que tu l'appelles. On a baptisé une soeur ici. Un garçon est venu marié. On a baptisé une soeur ici. Avant, après son baptême, elle avait un problème avec ses parents qui étaient très, très loin. Elles se sentaient très mal. alors, elle se battait, elle se battait contre elle-même. Après un jour, elle nous a dit je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas et il faut que je pardonne mes parents. C'est exactement ça. Et elle a appelé ses parents. Ils ont réglé leurs problèmes. Juste après ça, la soeur a eu sa délivrance. Le pardon, la puissance du pardon. Vous devez comprendre une chose. Le pardon, non seulement libère les gens, le pardon stabilise les familles. La stabilité dont on parle ici, c'est une stabilité qui est permanente. permanente. Pourquoi? Parce que nous sommes fondés sur le roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Et la parole, c'est la lumière. Donc, nous sommes stabilisés sur la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. C'est-à-dire, il ne change pas. Et tout ça commence par le pardon. Il faut que tu changes. Il faut que tu décides de changer aujourd'hui. Je sais que tu saignes dans ton cœur. Je sais qu'on t'a fait tellement du mal. Je sais que tu dis mais pasteur, que dois-je faire? Tout simplement, tu te mets à genoux. Tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi. Le Seigneur va te toucher. Même si des larmes coulent, laisse tes larmes couler. Et après l'église, tu vas aller voir cette personne. Tu vas lui dire, je sais que tu m'as fait du mal. Mais pour que je puisse me libérer, pour que tu te libères aussi, je te pardonne. Alléluia! C'est ça la puissance que nous cherchons. L'ennemi n'est pas impressionné parce que nous avons une très bonne louange à l'église. L'ennemi n'est pas impressionné par ça. L'ennemi est impressionné lorsque le chrétien est crucifié. Lorsque le vieil homme, vous savez le vieil homme, c'est quoi? C'est ta vie passée jadis sans Dieu. Lorsque le vieil homme est crucifié, l'ennemi, le diable, a peur. il a dit lui là il va faire des grandes choses. Il va faire des grandes choses. Il va faire des grandes choses. Tu dois crucifier le vieil homme. Il va essayer de trouver des portes, il va essayer de trouver des portes. Comment je vais faire? Il vient là, tu pries. Il va de l'autre côté, tu es tellement ancré dans la parole. Il veut tourner, tu es dans la louange. Il veut aller, tu es dans l'adoration. Toutes les portes sont fermées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il sait qui tu es et il sait ce que tu vas devenir demain. Et il veut te limiter aujourd'hui juste parce que tu ne veux pas pardonner. Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi? Sur l'apôtre Paul dit tu dois réanimer cette flamme. Tu sais ce que Dieu a mis en toi? Avec sœur Pauline, on n'imaginait pas un jour qu'on allait avoir une équipe comme ça. Alors, j'étais là, je retenais mes larmes. J'ai failli pleurer. Combien de fois nous avons prié dans cette église pour avoir cette jeunesse? Et quand vous regardez la jeunesse, je vous dis, mais est-ce que c'est un rêve? On dirait je suis dans un rêve. Mathalie, nous avons prié pour vous pendant des années et des années et des années et des années et des années. Nous avons prié pour vous. Mais une fois je reste là et je dis mais est-ce que c'est une réalité ou c'est pas un rêve c'est une réalité. Il faut maintenant que nous devons nous comporter parce que là l'église décolle. L'église ne peut pas décoller seulement avec le pasteur. C'est impossible. Alors on a Moses qui est là. Maintenant nous avons des caméras comme ça. Je sais que c'est le moyen que nous avons mais demain il faut que tout ça change. Il faut que ça change. Qui accepte la vision? Amen. Vous acceptez la vision. Amen. Nous allons marcher tous ensemble. Nous allons crucifier la chair et nous allons investir dans le royaume de Dieu. Amen. nous allons nous lever et nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur Jésus Christ. Seigneur je veux investir dans le royaume de Dieu. Mon attitude, mon comportement Seigneur Jésus Christ. Ma vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Oh Alléluia. Chate à l'amour. Chate à l'amour. Merci Seigneur pour l'unité dans ta maison. Merci Seigneur pour ta présence, ta douce présence. Alléluia. Nous allons chanter ce chant en adoration comme une forme de prière. Amen. Vous allez vous avancer et nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons partir très tôt mais nous allons prier. On va prendre 5-10 minutes après on va partir. Alléluia. 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 Oh merci Jésus. Avancez. Reçois mon adoration Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur. Avancez. Que l'onction de Dieu puisse descendre dans ce lieu. Alléluia. reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Alléluia. Reçois la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance qui pardonne. Alléluia. 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 Parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné une grande famille. Oh alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh nous t'adore. Nous t'adore. Adore-le. Adore-le. Adore-le de tout ton cœur. Adore-le de toute ta force. J'adore. Puis nous t'adore. De toute ta pensée. Nous t'élevons. 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 Boutez-le, oui, nous t'exaltons, Jésus, oui, nous t'exaltons, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous t'adorons Nous t'adorons Oui nous t'adorons Oui nous t'adorons Nous t'adorons J'entends Alléluia 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 Nous t'élevons Nous t'élevons Jésus Oui nous t'élevons Nous t'élevons Nous t'élevons Nous t'élevons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Nous t'acclamons Car tu es digne de nos acclamations Nous t'acclamons Je te loue Je te loue car tu m'as sauvé Oui nous t'élevons 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 Chantons Alléluia 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 Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia Nous t'adorons, oui, nous t'adorons Oui, nous t'adorons, oui, nous t'adorons Oui, nous t'adorons Oui, je m'offre à toi, Seigneur, en sacrifice Oui, je t'adore, Jésus Nous t'adorons, nous t'adorons Et nous t'exaltons, nous t'exaltons Nous t'exaltons, nous t'exaltons Car tu es présent, tu es présent Oui, tu es présent ici en ce lieu Merci pour ta présence, Jésus Tu es présent Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci pour ton sacrifice, Jésus Merci pour ta présence, Jésus merci pour ta grâce et ta miséricorde merci jésus merci pour ta compassion jésus merci jésus merci jésus tu as guéri nos coeurs merci jésus tu as pris soin de nos familles si jésus de nos enfants de l'église si jésus soit loué seigneur si je sois glorifié seigneur jésus soit béni exalté adoré seigneur là où nous pouvons parler seigneur toi tu peux seigneur jésus merci seigneur pour ta présence ta douce présence seigneur tu es dieu et tu ne change pas seigneur nous sommes heureux de faire partie de la famille de dieu merci de nous avoir appelé seigneur tous nos amis à part pour nous consacrer seigneur jésus nous voulons marcher selon ton esprit nous voulons marcher dans la crainte parce que nous sommes aujourd'hui des références pour ce monde béni soit le nom de l'éternel 1 thessaloniciens 5 verset 19 la bible dit n'éteignez pas l'esprit 1 thessaloniciens 5 verset 19 n'éteignez pas l'esprit voilà le verset qui va conclure cette réunion nous voulons marche marcher selon l'esprit de dieu et je demande à sur pauline de venir avant de faire la prière de conclusion nous voulons accueillir nos visiteurs et nous acclamons jésus christ très fort alléluia reçoit la louange amen 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 que la joie du seigneur soit à force banni la tristesse banni la crainte amen banni la peur amen nous disons vous reprendre place nous disons que la peur que la peur quitte vos pensées que la peur quitte tes pensées merci seigneur nous allons accueillir nos visiteurs avec un sur pauline amen juste avant d'accueillir les visiteurs je voulais remercier le seigneur pour le message que nous avons reçu ce matin un message pour un temps comme celui ci et je suis aussi reconnaissant d'avoir soraya ce matin je sais que t'aime pas trop ça mais ben soraya n'a pas dormi du tout la nuit et elle nous avait promis qu'elle allait tout faire pour être là et je suis très contente qu'elle soit là et on veut prier pour elle les enfants sont en vacances et on est très très content que tu sois là alors nous on a une histoire particulière avec elle c'est que en 2000 quand elle est arrivée ici le pasteur m'avait dit que que le seigneur t'avait choisi pour nous enseigner quelque chose particulièrement l'amour et on t'a fait entrer dans notre famille pour alors qu'on était une famille on avait eu beaucoup d'expérience beaucoup de déception on s'était renfermé entre nous et le pasteur m'a dit ben cette fille va nous apprendre à aimer à nouveau et du coup ben jusqu'à aujourd'hui l'amour est toujours très fort Amen Amen Alors nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir Jérémy Maurice Bonjour l'église c'est frère Jérémy donc je viens d'aménager à Romilly donc je viens pour adorer avec vous et donc je suis marié j'ai deux enfants et ils sont à la maison je reviendrai avec eux la semaine prochaine Gloire à Dieu Amen 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 alors moi je suis très content parce que j'attendais le frère de Jade et son frère est là ce matin Evan Bonjour à tous donc moi je me présente je m'appelle Evan Vanéclot je suis le frère de Jade qui est ici d'ailleurs tous les dimanches et je suis venu ici pour la supporter j'ai vu que c'était une ambiance très conviviale qui unit beaucoup de personnes et ça fait du bien de voir ça à Romilly Waouh super Sois le bienvenu Evan frère Jérémy soyez les bienvenus et juste la chorale va chanter mais on aimerait vous voir pour quelques minutes après le culte bienvenue mon frère ma soeur dans la maison du Seigneur dans l'amour dans la paix nous voulons t'honorer bienvenue à la C.E.L.R. bienvenue mon frère ma soeur dans la maison du Seigneur dans l'amour dans la paix nous voulons t'honorer bienvenue à la C.E.L.R. Merci Seigneur nous avons commencé notre culte par l'intercession et nous devons clôturer notre culte aussi par la prière c'est très important parce que nous avons confié les déroulements de ce culte entre le M.E.L.R. et le Seigneur était là sa présence était là son esprit était avec nous sa puissance était là certains le sentent si vous êtes vraiment imprégné dans le Saint-Esprit vous sentez son esprit vous sentez sa puissance merci merci Pasteur pour la prédication merci pour la chorale et merci aussi pour vous qui êtes là pour écouter la parole du Seigneur c'est pour la gloire du Seigneur que vous êtes là et ma prière aussi pour la conclusion chaque dimanche je ne sais pas si vous vous rendez compte presque chaque dimanche nous avons des visiteurs nous devons remercier le Seigneur pour ça c'est vraiment un signe de la bénédiction de Dieu cela veut dire que la porte est ouverte la lumière du Seigneur brille que Dieu soit loué que Dieu soit glorifié ma prière est aussi que que tous nos visiteurs trouvent leur place au sein de notre famille que ce soit la prière pour tous que nous puissions vraiment faciliter à nos visiteurs de trouver leur place que nous continuions à les accueillir que Dieu nous accompagne que nous soyons toujours prêts que nous reflétons l'image du Seigneur partout où nous serons et c'est comme ça que nous pouvons évangéliser parce que pour évangéliser il faut que nous-mêmes déjà nous ayons l'image du Seigneur que nous soyons déjà un témoin nous reflétons un témoignage de Dieu sinon ces gens-là diront mais il m'apporte la parole mais lui-même il ne donne pas l'exemple il faut que nous soyons inspirés merci merci encore le pasteur allez dans la paix du Seigneur que Dieu nous couvre par son sang précieux que nous puissions apporter sa bonne nouvelle partout dans le monde jusqu'à ce qu'il y revienne que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous nous avons la victoire et nous aurons toujours la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen Applaudissements Je ferai tout ce qui te plaira Je serai là où tu veux que je J'accomplirai ce que tu veux de moi Je dirai tout ce qui me vient de toi Je ferai tout ce qui te plaira rien ne peut rien ne peut rien ne peut me séparer de ton avance si merveilleux déterminé et prêt pour accomplir ta volonté à toi sain Seigneur j'obéirai ta volonté j'accomplirai Où tu voudras, je me rendrai Ma réponse est oui, Seigneur A quoi c'est, Seigneur, j'obéirai La volonté j'accomplirai Où tu voudras, je me rendrai Ma réponse est oui, Seigneur Est-ce que votre réponse est oui, Seigneur ? Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501